Hey salut tous, j'espère que vous allez bien, c'est Apo, et aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo où on va jouer support Maokai. Pourquoi Maokai ? Parce que déjà j'ai une MF, les deux ultimes se combinent très bien, il y a une amie en face qui a très peu d'escape, là ils ont rajouté également une Caitlyn qui a un petit peu, mais en termes d'escape c'est pas non plus insane, et Maokai est le champion qui a le plus de win rate de la ligue en ce moment, donc on est patch 11.21, si j'ai une bêtise ce sera corrigé sur le côté, ce sera écrit. Donc dans cette vidéo on va essayer de voir comment porter notre lane et permettre de mettre la pression, de bien résister, de mettre du CC, etc, etc, on va voir aussi qu'on va pas mal décaler avec ce perso, et si jamais ça vous intéresse, voici la page de rune que je vais utiliser sur cette game, je vais pas forcément expliquer plus que ça, peut-être que je le ferai dans un tuto plus tard, on verra. En tout cas je vous souhaite un bon visionnage, j'espère que cette vidéo vous plaira, si c'est le cas n'hésitez pas, pouce bleu, commentaire, tout ça, tout ça, et donc là on est dans l'écran de chargement, et on se retrouve tout de suite in-game. Alors on se retrouve in-game, et on va commencer avec l'item AD, qui permet de last hit, parce qu'on va pas forcément jouer sur l'AP sur cette game, on va surtout jouer sur le CC, le contrôle de full, et également les auto-shot, puisqu'on va pas forcément jouer sur l'AP, donc il faut jouer sur quelque chose d'autre, pour compenser. Donc on va maxer le Q spell en premier, on va pas du tout maxer le E, comme certains mocailles font, parce que nous, notre objectif, ça va vraiment être, le A a des très gros dégâts de base, comme vous pouvez le voir, comparé au... On va garder le Z, voilà, on met l'ignite pour être sûr qu'il crève. Excusez-moi, je me suis arrêté dans la phrase. Vous voyez là, le Q spell a de très 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 gros dégâts de base, comparé au E qui en a 120, et un petit peu augmenté quand il est dans les hautes herbes, mais ça nécessite de mettre un Z en plus, et tout ça, donc c'est assez compliqué. Enfin, assez compliqué entre guillemets. Mais nous, on va surtout jouer, en fait, sur le petit CD du Q spell, parce qu'il descend assez bas, vous voyez là, niveau max, il est à 5 secondes, avec un peu de CDR, ça peut passer à 3 secondes, mais c'est surtout en early, on va mettre des Z plus des Q spells, et vous allez voir que ça va être de très gros dégâts. Et on pourra utiliser le E, mais on va l'utiliser juste pour slow, en fait, la plupart du temps, on va le mettre dans un bush, et on va l'utiliser pour slow, ou alors pour prendre la vision. On va essayer de mettre le maximum de pression avec notre Z, effectivement, avec notre Z et notre Q spell, et le fait qu'on puisse vraiment mettre des gros dégâts et tanker pas mal, puisqu'en plus on a notre passive qui nous régène pas mal d'HP. Donc là, on va rester un petit peu dans le bush, en mode, ils ne savent pas trop où est-ce qu'on est. Si jamais ils s'approchent un peu, on peut toujours utiliser notre Z, qui va d'ailleurs nous permettre d'être insensible pendant le dash, donc ça nous permet d'esquiver des choses. Là, on va prendre les Sbires, hop, on va prendre le premier, on va prendre le deuxième, et là, sur ce prochain mêlé, on va passer niveau 2. Ils jouent de très loin. Ils sont également passés niveau 2. Nous, on va prendre notre Q spell. C'est un mini jungle, donc il faut faire attention. Je ping le mini pour aussi la top lane. On va avoir des assez loin, puisque, enfin, pas non plus trop, parce qu'on va rester dans le bush, sinon on va perdre trop d'XP. Mais c'est un mini, donc il court assez vite. Donc il faut faire attention à ce qu'il ne nous gante pas depuis l'autre bout de la map. Donc là, on se sent un peu poc, mais c'est pas trop grave, en vrai. On a pas mal de régène. On va juste rester un petit peu loin. On peut toujours claquer des potions. Là, éventuellement, je pourrais claquer mon cookie. Il y a régène pas tant que ça, mais bon, c'est toujours ça de prix. De toute façon, c'est gratuit. Là, on va max le Q spell, parce que vous voyez, on gagne 42 dégâts, tandis que là, on en gagne à peine 20. Oh, shit. On va claquer le Z pour éviter que le trap nous prog dessus et qu'on se prenne beaucoup de dégâts. On va régénérer un peu avec le passif. Le nuit est au mid. On voit que là, ça se passe plutôt bien, donc c'est cool. Le banc a été bien contré. On indique qu'on va prendre la catapulte pour avoir le plus de gold. Et c'est toujours de la statapulte en premier. Ensuite, s'il n'y a pas de catapulte, les corps à corps. Et s'il n'y a pas de corps à corps, les distances. Mais je vous conseille d'attendre. Vous voyez, là, on a mis les gros dégâts. Elle se reprend pas mal de dégâts en retour. C'est un peu dommage. Et ça meurt. Et nous, on se casse comme un prince. Donc là, c'est un peu avancé. On a mis son A-Z. Et on essaie toujours de passer derrière elle pour ensuite Q-Spell. Parce que la range de notre Q-Spell, vous voyez, il y a une zone autour de nous. Et ça va pousser à l'extérieur de nous. Donc, du coup, l'objectif, c'est vraiment de repousser vers hors de leur tour, typiquement, dans ce cas-là. Ou alors vers les alliés. Bon, après, vous n'allez pas pousser un tank vers votre carré à D. Mais bon, en gros, l'idée, c'est un petit peu de le « grave » dans le sens où on veut. Bottes de célérité. Pourquoi avoir fait ces bottes-là ? Parce que du coup, on va pouvoir courir très vite. On va pouvoir rattraper les personnes et leur mettre le Z, du coup, dessus. Oh, j'ai oublié. On va pouvoir leur mettre le Z dessus. Et même s'ils sont assez loin, on va pouvoir les catch un petit peu off-guard, comme on dit. C'est dommage. On l'a indiqué, mais un peu... Enfin, MF l'a indiqué, mais bon... C'est pas forcément évident à se dire que l'anémie va se ramener au mid. Mais aussi, notre objectif va être de décaler. Notamment avec les bottes, ça nous permettra de décaler, mais quand même d'avoir une bonne mousse-speed en teamfight, puisqu'on perd pas de mousse-speed comme les... Vous voyez les dégâts qu'on lui met. C'est assez insane. Là, on va lui mettre un Q et une auto-shot, et on se casse. L'anémie est très squishy, donc c'est pour ça qu'on n'hésite pas à lui se situer. Ah, merde. Ouais, vous voyez, on va le pousser de la... Là, on la repousse aussi. On se met devant. Je sais pas si c'est nous qui l'avons sauvée, mais je pense qu'on a fait un bon taf de temporisation. On a mis l'arbrisseau dans le buisson pour qu'il puisse ralentir. On va pas mettre la pink ici. Oh, merde. Alors ça, je m'y attendais pas. On a bientôt le Q qui ralentit également. Bon, c'est dommage. À la base, je voulais des cas, là. Je voulais pas forcément... Pas forcément fight le dragon. J'avoue que j'avais pas du tout... J'avais pas du tout regardé ma map, savoir qui était où. My bad là-dessus, c'est pas... C'est pas grave. Alors ça, c'est clairement avoir des... Oh, ça me touche. Là, on la repousse dans l'outil de... de la demoiselle. Alors, toi... Tu te calmes tout de suite. Hop, on esquive ça. Ah. Elle flash, c'est parfait. C'est parfait. Alors là, ici, j'ai flash... Soon, on va dire. J'ai flash, on va dire, au corps à corps pour pouvoir la cage plus rapidement sous tour. Là, je pars de la gate lead. Comme ça, ça m'a permis d'avoir l'aide de la tour. Puisqu'elle s'est retrouvée dessous sans défense, sans sbire pour prendre l'aggro. J'aurais dû E dans le... dans le bush. C'est pas grave. C'est dommage que c'est moi qui le kill. Il est un peu forcé, là, par contre. C'est pas grave. Je sais pas pourquoi j'ai pas parti quand je jouais. C'est pas trop grave. Donc là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va éviter de se prendre le full ulti nuit la prochaine fois. Et sinon, comme item, on va prendre Masque Abyssal. Parce que... Mon ulti immobilise. Mon Z immobilise. Mon Q-spell handbump, je sais pas. Je crois que c'est considéré aussi comme immobilisation. ce qui fait que, du coup, si je Q... Enfin, si je R, Z ou Q quelqu'un, il aura la marque des bâcles. Et du coup, tout le monde lui mettra 15% de dégâts supplémentaires. Et c'est vraiment pas mal. Pour le coup, c'est vraiment pas mal. Alors, ça sent pas bon, mais... en vrai... j'y crois. C'est dangereux, ça. Hop. Oh, regarde. C'est dangereux. Avant de mourir, j'ai mis mon Ignite en mode Faites le tasse pour moi. 3-10-10, c'est pas fameux. C'est pas fameux. C'est un peu compliqué. J'avoue, j'ai un peu du mal à... Lui aussi, il a beaucoup de morts, d'ailleurs. J'ai un peu du mal de faire des moves en team. Alors là, on l'a bien cessé. Allez, c'est parfait, ça. Ça me va. Je pense pas qu'on puisse finir la game là-dessus, mais... On va... On va... Faire un gros trou. On a eu les deux tours. J'ai temporisé le tanking de la tour avec mon Zed et tout ça. Franchement, c'est OK, je pense. Qu'est-ce qu'elle fait ? Il n'y a pas de dragon. Il ne faut juste pas qu'il puisse finir la game. Elle a son ulti dans combien de temps ? Elle a son ulti dans 36 secondes. Normalement, ça devrait être tranquille. Je ne sais pas si c'est une bonne idée ce que tu es en train de faire. Oh, la MF qui... Oïe, 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 oïe. Les MF qui teacent sont... Ce sont des thèmes pour se ramener au corps à corps. Ce n'est pas oufissime. Mon objectif, là, va être de... Le conseil, le Ninus, il essaie de venir. Nickel. Et maintenant, je pense qu'on peut terminer la game. Je compte plus vite que lui, normalement. Il croit à 405. Bon, on va terminer la game comme ça, je pense. GG well play. Bon, on a réussi à faire un truc à peu près coordonné à la fin. J'espère que vous avez appris au moins des choses pendant la phase de lane. Le mid-game, je pense qu'il n'y a pas grand-chose qu'on a fait de très bien. C'était le typical grid. Tout le monde était un peu de partout, faisait ses trucs dans son coin. Moi, j'essayais de prendre de la vision, je me faisais catch à chaque fois. Bon, ce sont des choses qui arrivent. Mais en tout cas, j'espère que l'early vous a intéressé. Et que vers la fin de la game, vu que c'était un petit peu plus construit, le jouer autour des objectifs, c'est un peu plus construit, etc. Ça vous a plu aussi. C'était un peu plus intéressant. En tout cas, moi, je vous dis merci d'avoir regardé cette vidéo. Je vous souhaite une bonne fin de journée. Et n'hésitez pas, si vous avez kiffé, petit pouce bleu, petit commentaire, tout ça. N'hésitez pas aussi à suivre ma chaîne YouTube. À vous abonner à ma chaîne YouTube. J'avais plus le mot. À l'aide. À vous abonner à ma chaîne YouTube si vous voulez regarder d'autres de mes vidéos, si ça vous intéresse. En tout cas, moi, je vous souhaite une bonne fin de journée, matinée, soirée, tout ce que vous voulez. Et je vous dis ciao. Je vais plus t'aider avec le Graves. C'est quoi ça ?